Merci. Je dois dire que votre curriculum que vous venez de citer est un peu dépassé, mais ce n'est pas grave. Ce sont des fonctions qui sont aujourd'hui assumées par d'autres personnes et qui sont venues après moi. Je ne suis pas totalement un imposteur. Monsieur le directeur général, merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole. Et merci d'avoir transformé cette matinée en une matinée de la femme africaine avec ma soeur, Mme Machel. Elle nous a rappelé, elle a introduit dans ce débat une dimension nouvelle que l'on n'a pas toujours dans les institutions internationales. Pendant longtemps, j'étais directrice générale adjointe de l'Organisation internationale du travail et je sais que que bien souvent, ces réunions sont très théoriques et vous avez, Madame, donné corps à ce débat. Et je dois dire que vos conclusions sont source d'inspiration. Lorsque je me suis préparé à notre réunion de ce matin, j'ai essayé de trouver un point de vue qui ne reproduise pas ce que l'on connaît déjà tellement dans la littérature. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre l'accent sur l'Afrique, sur l'importance de la migration en tant que stratégie de lutte contre la pauvreté, en particulier en Afrique, et peut-être d'attirer l'attention sur des sujets qui sont plus abstraits, mais qui ont sans doute une incidence sur des personnes réelles. Je vais vous parler de l'importance des transferts de fonds dans le contexte africain. Nous savons que les transferts de fonds ont énormément augmenté et que la migration est source d'espoir et de perspectives de sortie de la pauvreté, notamment en Afrique. Nous avons également des zones qui sont ravagées par les conflits, ce qui a obligé les populations à quitter leur région d'origine. Et ces programmes de migration ont permis à de nombreuses populations de quitter des situations dans lesquelles leur vie était en péril. Je voudrais attirer votre attention notamment sur les retombées que la migration peut avoir sur un village en Afrique. La qualité de vie des habitants des villages s'est certes améliorée, mais au-delà de ça, les migrants qui sont allés aux États-Unis, en Europe, ont un statut particulier. Par exemple, dans les nécrologies, aux côtés du nom de leurs parents, des membres de leur famille, on indique également leur lieu d'origine. Par exemple, telle est-elle, Afrique du Sud, telle ou telle, Allemagne. Et comme ça, tout le monde sait que cette famille a réussi socialement, à tel point que les parents poussent leurs enfants à migrer pour gravir l'échelle sociale, économique et sociale. C'est une dimension qui devrait être étudiée beaucoup plus en détail. C'est ainsi que l'on voit aujourd'hui que l'agriculture est une activité qui est en baisse aujourd'hui en Afrique, au sein de la communauté des paysans africains, parce que les familles poussent leurs enfants à migrer. Nous constatons qu'il se produit un vieillissement de la population, ce qui a des répercussions sur la productivité agricole. Et c'est un phénomène qui ne va pas changer, à moins que l'on s'attaque à ces problèmes à la racine. Et nous devons créer le contexte qui incite les populations à rester dans leur pays d'origine. Et c'est, je crois, un des arguments dont il faut tenir compte dans le débat. Par exemple, comment est-ce que les gouvernements africains peuvent collaborer de telle sorte que les jeunes ne soient pas incités à migrer, avec toutes les conséquences sociales qui peuvent se produire. Aujourd'hui, l'exode rural a également une incidence sur l'urbanisation qui produit des conséquences négatives. Je dis toujours que les villes, les mégalopoles en Afrique, sont tellement habitées, comptent tellement d'habitants, qu'aujourd'hui, elles se transforment pratiquement en camps de transit. Et je crois que ce sont des contextes qui incitent à la migration. Nous devons donc faire face à cette situation. En Asie, par exemple, nous savons qu'il existe de nombreux moyens pour aider les populations à migrer. Les échanges d'informations devraient aller au-delà de décourager à la migration. Il s'agit de mieux structurer et de donner un caractère officiel au déplacement des populations, notamment à celles qui recherchent une vie meilleure à l'étranger. Nous constatons également que lorsque les gens viennent en ville, la situation est très difficile. Il est difficile de trouver un emploi. On voit, on quitte un réseau social. Et ces jeunes, parfois moins jeunes, ces personnes constatent qu'elles peuvent être facilement victimes d'abus, par exemple à ces phénomènes de trafic. Et je pense que le plus important est de structurer et de mieux organiser tous ces phénomènes. Mais je voudrais maintenant évoquer la facette féminine de la migration. Et vous parlez de la situation que nous avons en Afrique, où les migrants envoient des fonds, notamment à leur mère. Bien souvent, en Afrique, dans les villages, on constate que les fonds qui sont transférés sont envoyés à des femmes qui vont... le plus probablement les utiliser pour améliorer le niveau de vie de la famille. Il s'agit donc de faire en sorte que ces transferts de fonds parviennent effectivement à leurs destinataires. des femmes. Mais je voulais vraiment dire que la migration est affectée par la discrimination en fonction du sexe. Et j'espère que dans le contexte du programme de travail après 2015, on se concentrera réellement sur les femmes sous ce point de migration, car c'est une composante importante. On regarde le problème de la féminisation de la migration dans le contexte de la migration internationale. Et on sait aussi que les femmes qui deviennent des migrants souffrent plus en général. Le problème des conditions de travail, l'exploitation par les employeurs, particulièrement pour les femmes qui deviennent des employés domestiques, etc. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais je voulais juste attirer votre attention sur ce phénomène particulier et encourager dans le débat à ce que l'on traite et ce que l'on aborde le problème de la différence sexo-spécifique, comme étant une caractéristique importante de la migration. J'aimerais aussi lancer un appel à l'Union africaine. Alors qu'ils essaient de trouver leur position commune pour le programme de travail après 2015, je les encourage à travailler avec l'OIM sur certains sujets que je ne vais pas élaborer maintenant, mais qui sont particuliers à la situation africaine. On peut venir rejoindre le débat international de façon brute, mais ce que j'aimerais que l'on fasse réellement et fondamentalement, c'est d'essayer d'encourager la position africaine à émerger, que l'on présente nos particularités. Qu'est-ce qui fait que l'on reste unis ? Qu'est-ce qui fait que l'on se déplace ? Essayons de faire avancer notre cause et pas simplement suivre un programme de travail parallèle. Voilà. Je voudrais aussi parler des personnes déplacées. Je sais que les débats se concentrent beaucoup sur les personnes qui partent, qui se déplacent à l'international. Mais la situation que l'on a en Afrique est particulière. Nous avons le plus grand nombre de personnes déplacées en interne. Je pense donc qu'une des composantes importantes du programme de développement après 2015 devrait se concentrer sur les déplacements en interne, dans un pays. Des personnes qui ne veulent pas forcément se déplacer, mais qui doivent se déplacer en conséquence d'un conflit ou autre. Et je voulais dire aussi que ce sujet de la gouvernance doit être abordé. Les pays doivent être encouragés à réduire les problèmes. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de directive, il n'y a pas de règle sur comment les personnes déplacées en interne doivent être traitées. Je sais qu'il y a certaines choses qui existent dans les livres, dans la littérature, mais ceci n'est pas traité de façon sérieuse pour aider ces personnes à se réinstaller. Il faut réellement tomber d'accord sur des critères et les affirmer. Voilà. J'espère que l'on prendra ceci en considération. J'ai un document, j'ai un texte préparé, mais je ne l'y lis pas directement, car je voulais juste vous transmettre certaines idées. Ce que je voulais dire, donc, c'est que cette histoire, ce problème du suivi, suivi des conséquences, arriver à tracer les conséquences, eh bien, j'aimerais dire que étant donné que l'immigration est tout à fait transversale au programme de travail de l'art après 2015, il faut établir les priorités, parce que c'est un sujet transversal. Il y a tellement de points d'entrée, de points de vue, que l'on s'y perd. Donc, ce n'est pas comme si j'avais aucune recommandation à formuler, mais j'encourage réellement le Conseil à ne pas essayer de tout faire et que tout le monde fasse tout, finalement. Ce que l'on dit, c'est qu'il faut identifier les éléments sur lesquels on peut générer des conséquences, ce qui m'amène au partenariat. Au vu du sujet qui nous incombe, il y a tellement de personnes qui travaillent dans tellement de secteurs, ce qui serait important, ce serait d'identifier les partenaires clés, les partenaires les plus importants dans chaque secteur particulier. Par exemple, si on regarde l'aspect du travail, eh bien, on sait que l'Organisation internationale du travail dispose d'un grand nombre de recommandations, de normes, etc., et qu'ils ont les outils pour faire le suivi. Il n'est pas nécessaire de réinventer la roue ou d'essayer de mettre un nouveau programme en parallèle. La difficulté, c'est de s'assurer que l'on reprenne leurs services ou que l'on trouve des secteurs dans lesquels il y a des lacunes et d'essayer d'adapter ces outils à des fins de traçage. Mais en fin de compte, on génère une base de données qui permet de savoir ce qui se passe. on crée finalement un poste de pilotage qui permet de voir ce qui se passe à l'extérieur et qui permet de suivre les sujets que l'on a identifiés comme prioritaires et s'assurer que ces sujets-là ne sont pas laissés de côté. Idem pour les relations, pas avec simplement les institutions internationales, mais aussi avec la société civile ou autres. On a beaucoup d'organisations qui travaillent dans un secteur similaire. Donc, plutôt que de chercher des ressources, il faudrait réellement se concentrer et ne pas essayer de tout faire à la fois. Je voulais donc dire que les partenariats doivent être des partenariats clés pour arriver à cette fin. De plus, et si on se concentre sur le besoin d'identifier et d'améliorer le plaidoyer pour créer des champions des chefs de file dans toutes ces institutions qui se concentrent sur des sujets tels que ceux qui nous incombent et essayer d'utiliser ces personnes comme nos avocats. Mes derniers propos seront pour dire qu'il faut s'assurer que ce que l'on met par écrit sera matérialisé. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et peu qui se font. La raison en est que les résolutions ne sont pas intégrées dans les lois nationales. C'est-à-dire que l'on peut parler beaucoup, longtemps, mais qu'en fin de compte, les gens qui vous permettraient d'avancer ne sont pas là, ne sont pas à la disposition. Car ces discussions ne sont pas intégrées et transposées en lois. Idem pour les politiques de migration. Si on regarde comment la migration est gérée dans les pays, eh bien, on trouve la migration un peu dans tous les coins de par la nature intrinsèque de la migration. Je sais que l'OIM travaille déjà avec des gouvernements, mais il est nécessaire de leur demander d'être plus consistants avec leurs politiques de migration. Vous savez que j'ai travaillé avec le président du Ghana et ce que j'ai vu, c'est que lorsque l'on avait un sujet qui était transversal, réparti dans plusieurs ministères, on pouvait dire que l'on organisait un comité interministériel. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas la bonne solution. Ce sont des choses qui existent sur le papier et rien d'autre. ce que l'OIM pourrait envisager serait d'avoir des politiques de migration consolidées, des lois de migration consolidées. Je vous parle au niveau national. Il faudrait encourager les pays à adopter ce genre de choses sans cela vous parler dans le vide. Ils signent le document, ils rentrent chez eux et c'est fini. Si vous avez d'autres questions, je pourrais être plus explicite en citant mon texte mais je ne veux pas m'apesantir plus que nécessaire. Merci de la possibilité que vous m'avez donnée d'intervenir ce matin. Merci.